L'une des tares de notre administration publique réside dans le désaveu cinglant que nos cadres, poussés par la recherche de l'indu, de l'enrichissement sans cause, ou par l'envie de se voir propulsée à de hauts postes de responsabilité, qui influent à l'État dans le seul but de le décrédibiliser, de saper les bases de l'État de droit, de ternir son autorité, de poser des actes négatifs, bien que conscients que leur réalisation causerait des dommages irréparables. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est un acte de rébellion de la part de l'État lui-même. C'est aussi une atteinte aux droits de propriété et une violation grave des différentes chartes auxquelles notre pays a adhéré et a souscrit. Revenant à notre dossier de Kipe2, il n'est plus à démontrer que nous avons engagé des hostilités judiciaires avec l'État qui a été assigné en reconnaissance de propriété, en cessation de troubles et en paiement de dommages intérêts. L'affaire depuis octobre est pendante devant le tribunal de première instance de Dixine, laquelle, après débat au fond, après observation du ministère public, a été mise en délibéré pour décision être rendue le 1er mars. Nous avons donc été surpris. Nous avons été mortifiés, indignés de voir les agents de l'État cocher les bâtiments occupés par les habitants de Kipe2, les bâtiments litigieux alors qu'une ordonnance d'arrêt de toute oeuvre de démolition a été rendue par Mme la présidente du tribunal de première instance de Dixine, ordonnant l'arrêt immédiat de toute démolition, de tout ouvrage sur les lieux jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. foulant au pied cette ordonnance, bravant l'autorité judiciaire, le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire est passé outre pour procéder au marquage des bâtiments devant suivre après la démolition de ceux en cours dans un autre secteur différent de Kipe2. Il s'agit d'un acte de rébellion qui, sous d'autres cieux, devait mettre en examen ou faire arrêter même l'autorité départementale. Il n'est plus à faire la distinction entre le centre directionnel de Coloma et la zone d'habitation. Le centre directionnel de Coloma c'est ce qui actuellement est en train d'être démoli. Tandis que la zone résidentielle est celle qu'occupent les habitants de Kipe2. Pour la petite histoire, lorsque sous la première république il avait été question d'installer la cité dite des médecins les autorités d'alors avaient décidé de déplacer ceux qui y habitaient pour les recaser dans une zone qui a correspondu à celle de Kipe2. C'est ainsi que ces habitants se sont retrouvés en ces lieux qu'ils habitent à Pied-le-Mont de manière paisible, continue, sans équivoque jusqu'en octobre 2019 sans oublier que l'État lui-même leur a doté de tous les moyens nécessaires, de tous les titres de propriété, nous en viendrons, pour y résider, pour faire prévaloir leurs droits. Kipe2 peut être considéré comme une zone de recasement, de replacement, un site d'atterrissage de toutes les personnes déplacées pour cause d'utilité publique. après avoir créé la cité des médecins, il s'est posé le problème de la clôture de l'aéroport international. Là aussi, tous les riverains de côté de la corniche ont été déplacés et recasés à Kipe2. En troisième position, venaient ceux de Anta. Donc, l'État ne peut nier ni disconvenir que ces lieux ont été prévus, aménagés pour le recasement des personnes que c'était une zone d'habitation. s'agit bel et bien d'une zone d'habitation. L'État a humanisé les lieux, l'État les a électrifiés, il a procédé à l'adduction d'eau et à tous les actes de lotissement a donné les titres de propriété des arrêtés qui, dans certaines dates même de 1983, c'est-à-dire que les gens habitent là-bas depuis plus de 30 ans certains. Que la méconnaissance de l'administration ou du plan directeur de la ville de Conakry ou tout au moins des actes de provocation tout court amènent des gens à faire invasion sur des propriétés d'autrui équivaut à une atteinte grave à celle-ci, à ses propriétés. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui impuissant, comme nous l'avons dit, n'est ni plus ni autre que des actes de rébellion. Et ceci-là devrait émane de l'administration elle-même. Qui peut d'eux ne saurait en l'état être dérangé parce que les 252 familles qui y habitent attendent un délibéré. La justice elle-même s'emploie à ce jour dans la rédaction de ce jugement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui fait l'attente de toute une communauté. C'est à travers ce jugement que l'on jugera de l'état de santé du droit dans notre pays de la justice. En tout cas dans cette affaire le ministère public c'est-à-dire le procureur de la république a donné le ton. Il a fait une saine appréciation des faits et il a prouvé qu'il était vraiment qu'il est d'ailleurs le gardien et le dépositaire de nos lois. et qu'il les gardait jalousement. Dans ses observations il a attesté tout comme nous l'avions nous-mêmes fait que l'état n'a rapporté aucune preuve de sa propriété sur les lieux. Il a le décret mis à la disposition de la justice ou produit comme preuve pièce à conviction ne concernait pas du tout qui pède et que cette pièce devait être purement et simplement écartée des débats parce que ne concernant pas le procès. L'état n'a pas rapporté la pleure que qui pède fait l'objet de décrets de classification et à aucun moment il ne fait état de sa déclassification. C'est donc dire que cette fuite en avant ne saurait interrompre l'action judiciaire. Nous avons tenu à vous entretenir puisque vous êtes ceux-là qui portent nos voix et vous êtes tellement intéressés à cette affaire que vous n'avez tenu compte d'aucun calendrier d'aucune intempérie de saison. Vous nous avez suivis même dans les couloirs des tribunaux et maintenant là où nous sommes pour informer le peuple et rechercher la substance la quintessence de cette affaire jusqu'à sa clôture définitive. Nous avons donc tenu à vous informer pour que nous nous en faisions écho afin que les agents de l'administration du ministère de la ville ne fassent pas invasion sur les lieux puisque ce serait causé aux habitants des préjudices irréparables. Irréparables. Ce processus de marquage de leur maison a eu lieu le vendredi dernier profitant du départ de la quasi-totalité des habitants pour la mosquée. Ils sont allés ils sont venus et c'est pourquoi nous nous sommes demandés est-ce par erreur est-ce par mégarde ou tout simplement pour mettre en application les visées primitives. Ils sont venus donc cocher les lieux dans la plus grande clandestinité et certains même sont allés plus loin quand les chiens gardiens aboyaient ils les disaient vous aussi vous pouvez sortir pour que nous vous marquions. Ça veut dire jusqu'où l'acharnement est poussé mais nous nous disons toujours que le pouvoir central interviendra le moment venu et cette heure nous 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 attendons à cela puisque l'autorité au sommet elle-même semble opposer à toutes ces velléités à enjuger par tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a dit autour de ce site les temps passés pendant son la pose de la première pierre de la construction du ministère de l'urbanisme et de l'habitat nous avons vu des populations calmes silencieuses voyant tous l'essentiel de ce qui leur restait détruit et nous nous sommes dit que le silence d'un peuple n'est pas le signe de la paix on ne peut l'imposer par la force des armes par des matraques et ce n'est pas en agissant ainsi que l'état pourrait mieux exprimer son autorité pourrait mieux exprimer ses privilèges d'action d'office et de décision exécutoire que nous sommes conférés ce ne sont pas les richesses qui rendent une nation prospère mais la justice et cette justice nous la réclamons et nous 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 comptons également sur vous pour que elle soit entendue imposée et dite les habitants de Kiperaille sont des occupants de Kiperaille sont des occupants légaux reconnus par l'état détenteurs de titres de l'état certains même ont des titres fonciers d'autres des arrêtés et aucun de ces titres n'a à aucun moment été rapportés ils sont renvoyés dans l'exercice de leur propriété dans la duissance paisible de leur propriété en sorte qu'ils sont en droit de se retourner contre tout contrevenant jusqu'à ce que preuve contraire leur soit rapportée nous avons donc tenu à vous attirer votre attention autour de cette situation pour que dans vos rédactions respectives dans vos radios les stations de radio de télévision que cette voix soit portée et que nous nous tournions tous vers la justice parce que nous sommes tous soumis à la justice à la loi cette loi est exécutoire sur toutes les limites de la souveraineté dont elle émane elle s'impose à tous et c'est pourquoi tous nos regards sont aujourd'hui tournés vers le tribunal de première instance de l'exil puisque nous ne pouvons pas demander d'abréger le délai de délibérer nous nous attendons mais avec beaucoup de hantise beaucoup de crainte d'amertume parce que depuis le mardi le vendredi nos clients ne dorment plus ils sont pour la plupart à la retraite n'ont plus de sources de revenus leur privé de ces habitations serait leur conduit directement dans la tombe ou dans la mendicité ceux là qui sont déguerpis nous ne savons à ce jour où ils sont en train de transporter sinon que surcharger les frères et soeurs les parents vivent dans l'inconfort à ce jour ce que nous allons nous voulons faire éviter à ceux de qui peut d'eux qui eux sont victimes d'actes de provocation il y a une menace sérieuse à leur droit de propriété à leur jouissance c'est à quoi nous voulons mettre un terme mais ça ne sera mis que par la décision de justice qui va être rendue nous aurions pu à ce jour attraire l'état ou l'administration devant le tribunal mais à quoi cela pourrait être servi quand le coiffeur lui-même devrait se coiffer si c'est encore lui l'auteur de 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 je voudrais passer la parole à mon co-frère pour vous écouter par rapport à cette procédure qui est pendant le tribunal de première instance politique en effet dans cette affaire qui oppose les occupants de Kipé 2 au ministère de la ville représenté par l'agent judiciaire de l'état une demande mise en demeure avait été notifiée aux occupants de Kipé 2 à la date du du 11 septembre 2008 dans cette lettre mise en demeure le ministère de la ville représenté par l'AGE a indiqué les lots concernés par le centre directionnel de Boulom à savoir les parcelles de lots 14 15 16 19 et 37 centres directionnels de Boulom ces lots se trouvent derrière la FTG Boulom ces lots sont différents des lots numéro 4 du lot 34 numéro 13 bis du lot 36 numéro 3 4 5 et 6 du lot 41 ainsi de suite occupés par les demandeurs de Kipé 2 au tribunal après échange de pièces et de conclusions nous avons demandé à l'agent judiciaire de l'état de nous communiquer la liste et le plan parcellaire par lequel ils ont morcellé le prétendu domaine qui revient à l'état malheureusement jusqu'à la ploture des débats l'état n'a pas produit cette pièce pour justifier que nous avons procédé au plan parcellaire voici les lots qui sont indiqués par rapport à leur positionnement sur le terrain et aux occupations rien n'a été fait l'état n'a produit aucune pièce par rapport à cette demande ensuite nous avons demandé aussi à l'agent judiciaire de l'état de nous communiquer la liste la liste des différents lots impossible ça aussi l'état n'a produit aucune pièce aucune donc à ce jour l'état l'état exhibe comme preuve le décret 211 du 23 novembre 1949 dans le dit décret on ne parle pas de Kipé 2 la zone de Kipé 2 n'est pas citée comme réserve foncière de l'état le décret le décret est clair on dit ça le directionnel de Kipé 2 il ne dit pas Kipé 2 par quel moyen l'état va éligger que ce décret soit appliqué aux occupants de Kipé 2 si ce n'est pas la force comme c'est le cas actuellement c'est pourquoi on vous a fait appel pour dénoncer cette situation regrettable qui cause de sérieux préjudices aux citoyens occupants ensuite si vous continuez la lecture du même décret il est dit que tous ceux qui ont mis l'heure font en valeur si l'état a besoin de ces lieux il doit les les indemniser et les recaser c'est ce que le décret dit si l'état a besoin d'une partelle appartenant à un occupant le ministère utilise la procédure qu'il faut dans tout sens recaser et indemniser les gens parmi ces occupants là non concernés d'ailleurs qui a été appelé pour négocier par rapport à un recasement ou à une indemnisation il n'entend pas ils disent que non ils ont été indemnisés ils ont été indemnisés mais ils refusent de quitter qui a indemnisé qui où est la liste d'indemnisation où est la liste de recasement ça n'existe pas ils ne font que tenir des discours des discours pour tenter de s'accaparer des biens des citoyens d'équiper d'eux ensuite l'intervention de monsieur le ministre de l'aménagement du territoire sur le terrain c'est une intervention qui est illégale pendant que l'affaire est pendante devant le tribunal il intervient dans une affaire judiciaire alors qu'il est un ministre de l'état il fait partie de l'administration le pouvoir exécutif n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire il y a une année des travaux qui a été rendu par madame la présidente du tribunal de l'exécutif ce taré doit produire ces effets jusqu'à ce que le tribunal trance cette affaire toutes ces décisions ont été signifiées au ministère de la ville représentée par l'agent judiciaire de l'état donc par rapport à tout ça nous disons que la zone de Kifede n'est pas concernée ne doit pas être concernée par ses marquages par les prétendus démolitions programmées parce que cette zone se situe derrière l'ambassade elle n'est pas derrière la RTG Coloma ou bien devant là-bas c'est une zone qui est non concernée c'est une zone d'habitation c'est une zone de rapidisation comme l'a rappelé mon cher confrère Kifede a été le centre de récasement de tous les déguerbis des autres zones de Bonacrie par rapport aux occupations vous verrez que les premiers occupants ont des arrêtés qui datent de 1985 en 1985 il y avait déjà des occupants sur les lieux 83 mais par rapport aux documents que j'ai ici voilà 85 donc bien avant même le décret prétendu décret il y avait des occupants sur les lieux il y avait des coutumiers il y avait les récasés de l'administration il y avait les occupants aussi qui ont acheté avec d'autres personnes donc c'est toutes ces personnes là qui sont confondues à ce jour sur les lieux donc par rapport à tout ça nous demandons à monsieur le président de la république de faire chouçoire à cette affaire de démolition par rapport à qui peut-être jusqu'à ce que le tribunal tranche cette affaire c'est un bon discours c'est ce que vous avez lu non je n'ai pas lu c'était pointier seulement de mai ah je n'ai pas 5 1 et et 2 1 1 2 1 2 grace 2 1 1